Alors le profil des achats ça va être quoi ? On va donc pas se contenter d'acheter du formidable 9 mais au moins viser l'impressionnant 10. La fourchette grosso modo ça va être 32 ans 37 ans je vais pas vous vendre du rêve j'ai mis 32 ans parce qu'en dessous ça va être très compliqué financièrement pour un débutant donc c'est pas la peine clairement. 37 ans après bon c'était histoire de mettre une limite si vous tombez sur un bon joueur de 38 ans il est encore bon il est encore bon on va pas s'embêter alors attention à l'endurance c'est un véritable piège vous ne pourrez pas maintenir l'endurance d'un vieux pourquoi ? j'espère que vous savez la réponse parce que normalement vous vous entraînez vos jeunes dont vous avez mis que 10% d'endurance et plus l'endurance entraînée est basse et moins le vieux va tenir si vous l'envoyez couvert dans les bois que 10% du temps il va perdre son endurance c'est sûr qu'un jeune va tenir donc ça c'est un problème l'endurance pour les vieux alors du coup je pose la question pourquoi payer cher un honor à l'endurance parce que dès qu'il va arriver chez vous honor à l'endurance au bout de deux semaines il va tomber passable et ainsi de suite donc je dis oui à l'honorable endurance mais à condition que vous ne surpayez pas le joueur à profit légal d'accord parce que vous allez voir si l'enchère vous avez deux joueurs impressionnants ou brillants ou c'est pas au milieu de terrain s'ils avaient une inadéquate endurance puis l'autre c'est honorable et honorable vous payez 20 000 euros plus cher à mon sens c'est l'honorable endurance il tiendra pas vous allez gagner du temps pendant 15 jours trois semaines vous allez avoir une meilleure endurance que ce parti d'un inadéquat on est d'accord donc ça va avoir un sens si vous allez dans les trois prochaines semaines jouer trois équipes qui sont à votre portée ça va pouvoir vous faire progresser au classement dans ce cas là je dis oui achetez l'honorable endurance mais sinon surtout ne surpayez pas bon on verra ça plus tard alors la base commune à chaque ligne la forme on recrute au moins passable forme faites bien attention ne recrutez pas des joueurs faibles formes pourquoi parce que déjà une fois de plus la forme est indexée au niveau de votre entraîneur et vous avez un entraîneur passable et on est également au niveau des atours donc la forme si l'entrée de jeu vous partez d'un faible forme peut-être qu'il va jamais remonter ou peut-être même qu'il va chuter alors je dis pas si vous recrutez l'honorable forme peut-être qu'il va chuter ça c'est le hasard de l'algorithme matrix ça on n'y peut rien c'est comme ça et en plus vous avez un entraîneur passable donc la forme n'est pas géniale donc sachant qu'elle va pas être géniale autant ne pas recruter un jour faible forme ou médiocre forme vous jetez votre argent par les fenêtres c'est sûr à certains entre un inoubliable construction faible forme et un impressionnant excellent forme et ben vous préférez la prochaine on n'est pas photo il sera meilleur dans le long terme et même tout de suite maintenant à l'instant t il est meilleur donc la forme faites-y attention l'endurance donc au moins inadéquate ne prenez pas en dessous passable c'est bien honorable si pas cher ou bien honorable vraiment dans un but dans les trois prochaines journées de championnat j'ai des équipes à portée de main à portée de canon j'achète un super joueur à colorant l'endurance je sais qu'elle va chuter dans le temps mais c'est pour trois semaines à la limite après vous le revendez pourquoi pas ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire mais ne surpayez pas un joueur juste à cause de l'endurance parce qu'elle va chuter donc pour faire la différence avec vos joueurs faut prendre au moins honorable expérience au grand minimum à la limite passable mais franchement il ya tellement de joueurs expérimentés parmi les vieux qu'autant prendre des joueurs expérimentés pourquoi parce que vos joueurs actuels ils sont pas expérimentés donc du médiocre expérience faible parfois mais ils ont un peu d'endurance vous avez à gratter au départ du passable endurance vos joueurs vous allez acheter là ils vont pas avoir d'endurance mais pour largement compenser quoi qu'il arrive par leur expérience car l'expérience fait monter les niveaux fait monter l'apport du joueur dans les notes de secteur donc vaut mieux un joueur qui est clairement brillant expérience qu'un passable il va jouer beaucoup mieux donc faut quitte à faire la différence à recruter vous remplacer c'est comme qu'on change de voiture je suis d'accord on change de femme non qu'on change de voiture on essaie d'avoir une voiture mieux généralement donc voilà donc on vend celle qui était plus en très bon état et on achète mieux là votre joueur de base honorable il n'a que faible expérience ou médiocre vous allez le vendre ou bien le virer le but c'est d'essayer d'acheter mieux et comme on tape du vieux autant prendre de l'expérience donc vraiment honorable expérience c'est vraiment le grand minimum vous devriez trouver ça sans problème sur le marché alors on va faire entorse à certaines règles des règles que je vous ai données dans la vidéo achats de joueurs trucs astuces ou dans la petite question numéro 2 c'est à dire que si les caractériels ben c'est pas grave les caractériels de toute façon c'est pas un truc qu'on va garder sur le long terme pas de coup franc pas de buteur et ben c'est pas grave il est pas revendable et ben c'est pas grave voilà ça c'est toute façon avec ce recrutement là vous n'allez pas engager votre club sur le très long terme donc on va pas s'embêter on va faire en temps pour donc à certaines règles à certaines fasses à Sous-titrage ST' 501